Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je teste une stratégie BTTS avec l'outil DataFoot. Mais avant de te dévoiler ce test implémenté par Julien dans DataFoot, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube afin de m'aider à promouvoir mon contenu sur YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, il y a quelques semaines, si tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur la partie algorithme dans DataFoot. Évidemment, si tu veux revoir les vidéos que j'ai faites sur DataFoot, n'hésite pas à aller dans la playlist DataFoot. Et comme ça, tu auras la présentation de tout l'outil. Si tu te souviens, dernière vidéo, du coup, comme je te le disais, j'ai présenté la partie algorithme. Les algorithmes, ça fait quoi dans DataFoot ? Ça teste des stratégies. En gros, tu définis des critères de sélection de certains paris suivant une stratégie. Et l'algorithme va sélectionner lui-même automatiquement les paris à placer, placer les paris avec 10 euros virtuels et voir l'évolution de la bankroll afin de calculer le ROI sur le long terme. Ça permet de tester une stratégie, voir si elle est profitable ou non profitable sans utiliser de l'argent, évidemment. Donc, c'est un gain économique parce qu'évidemment, tu ne perds pas de l'argent à tester des stratégies qui, en fait, sont perdantes sur le long terme. Non, ici, tu as la possibilité de voir si une stratégie est rentable avant de commencer à miser dessus, ce qui est super. J'avais demandé de mettre en commentaire aussi dans la dernière vidéo, eh bien, des suggestions de stratégies. La stratégie qui revient le plus souvent, du moins le type de pari, ok, le type de pari qui revient le plus souvent, c'était le pari de type BTTS, les deux équipes marques. Donc, j'ai proposé à Julien de tester une stratégie BTTS, les deux équipes marques, suivant des critères que j'ai moi-même définis, vu qu'en fait, en commentaire, il n'y avait pas réellement de critères. Beaucoup de personnes demandaient simplement de tester des stratégies BTTS, mais il n'y avait pas vraiment les critères de sélection à tester. Donc, j'ai proposé moi-même des critères d'analyse, des critères de sélection, pardon, pour placer, eh bien, les paris de type BTTS. Je te les dévoile tout de suite. Alors, quatre critères. Il faut savoir que c'est des critères qui sont assez sévères, assez stricts, donc ça ne va pas donner énormément de sélections, surtout qu'ici, tu vois, on est en période d'été, donc c'est encore moins de sélections, mais je m'attends à ce que le nombre de sélections augmente et quand les saisons, les championnats classiques vont reprendre d'ici quelques semaines. Alors, premier critère que je veux, c'est que les deux équipes soient plus ou moins de même niveau, c'est-à-dire que, mathématiquement, de manière mathématique, je veux que les cotes des deux équipes soient entre 2 et 3,50. Souvent, on estime que si les deux cotes des deux équipes sont entre 2 et 3,50, on a des équipes assez de même niveau. Ça, c'est mon premier critère. Deuxième critère, c'est que chaque équipe, tu vois ici, c'est l'email que j'ai envoyé à Julien, chaque équipe a inscrit au moins un but dans 80% de ses matchs. Alors, si elle joue à domicile, ses matchs à domicile, ses matchs à l'extérieur, ses matchs à l'extérieur, j'aime bien toujours faire sur speed, domicile extérieur, personnellement. Troisième critère, évidemment, il faut quand même qu'on ait un minimum de données à analyser. Donc, au moins 5 matchs joués, c'est le strict minimum. Au moins 5 matchs joués à domicile ou à l'extérieur. Donc, ça veut dire déjà 10 matchs au total, ça veut dire qu'on n'est pas en début de saison. Quatrième critère, alors celui-là, je le split en 4. C'est-à-dire que je crée 4 variantes sur ce critère. Donc, en fait, cette stratégie a 4 variantes à tester. Et j'ai joué là au niveau des cotes, la gamme de cotes. Donc, premier test, c'est donc premier critère, première variante, je vais appeler ça la variante numéro 1, c'est que la cote du BTTS, donc la cote des deux équipes marques, la cote est entre 1,60 et 1,80. Et la moyenne des BTTS des deux équipes, donc je cumule le nombre de BTTS sur les deux équipes, toujours avec le split domicile extérieur, bien sûr, mais je veux qu'en moyenne, sur les deux équipes, il y ait plus de 65% de BTTS sur la saison en cours. Deuxième variante, c'est une cote un peu plus élevée, entre 1,80 et 2. Forcément, je peux avoir un BTTS plus faible, donc supérieur à 55%. Ensuite, une cote entre 2 et 2,20, et je veux, eh bien, qu'il y ait plus de 50% de BTTS sur la saison en cours pour les deux équipes, et finalement, toutes les cotes supérieures à 2,20, donc c'est pas mal pour un BTTS au-dessus de 2,20, et là, j'estime, enfin, je demande qu'il y ait plus de 45% de BTTS sur les deux équipes cumulées. OK ? Alors, Julien a assez rapidement implémenté cela, vu qu'il l'a implémenté le 11 juillet, comme tu peux voir ici, quand il m'a répondu, le 11 juillet, aujourd'hui, nous sommes, au moment de faire cette vidéo, nous sommes le 28 juillet, donc ça fait quoi ? Deux semaines plus tard, OK ? Deux semaines plus tard, il faut savoir que les algorithmes s'appellent G004, 002, 003, et enfin, le... Oui, le quatrième, en fait, n'a pas encore de sélection. C'est pour ça que tu ne le vois pas apparaître. Ce sont les cotes au-dessus de 2,20, avec plus de 45% de BTTS. C'est peut-être un peu trop sévère, et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de sélection, mais ce n'est pas grave, ce n'est que le début. Comme tu peux voir ici, donc, on va regarder G004, 002, 003. Alors, c'est bien, je vais dire, les héroïs sont positifs, c'est chouette à voir, mais attention, il y a très peu de matchs encore, donc ça ne veut pas dire grand-chose. OK ? Donc là, c'est toujours bien de commencer dans le vert, ça, je suis d'accord. Mais voilà, ici, sur la stratégie G004, tu vois, tu as une cote moyenne à 2,13, il n'y a eu qu'un seul pari de sélectionné, il a été gagnant. Sur la deuxième variante, cote moyenne de 1,76, eh bien, trois paris ont été, eh bien, trois matchs ont été sélectionnés pour placer BTTS, 100% de ces trois matchs sont passés, un est en cours, et finalement, la troisième stratégie où la cote moyenne est de 1,86, eh bien, on a quatre sélections qui ont déjà été trouvées, et trois de ces quatre sélections sont passées. OK ? Si on cumule, eh bien, ça nous fait quoi ? Ça nous fait huit sélections sur deux semaines. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est pas quelque chose de peu. Il faut savoir aussi qu'en règle générale, quand une stratégie gagnante, elle te donne rarement énormément de sélections. Il ne faut pas espérer trouver des stratégies gagnantes avec, je ne sais pas moi, cinq paris par jour. En tout cas, moi, ça, je n'ai jamais connu. OK ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent pour faire de l'argent avec une stratégie, il faut quand même être assez strict dans ces critères. Comme je dis toujours, privilégier la qualité à la quantité. Ça se voit ici, d'autant plus qu'ici, je te rappelle, on est en période creuse de football, on est le 27 juillet. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même plus de sélections avec les championnats classiques. Alors, si tu cliques sur une des stratégies, comment ça fonctionne, tu vois le détail. Tu vois en fait les trois matchs qui ont été sélectionnés ici, le 17 juillet et le 18 juillet. OK ? Alors ça, c'est, je pense que c'est la Finlande, SJK et Akas, ça, c'est la Finlande. Le match-là, je ne sais pas, c'est dans quel championnat, là. Bref, tu vois la cote. C'est la cote de pinacle. Et s'il n'y a pas la cote de pinacle, c'est la cote de Betfair. 10 euros sont misés par l'algorithme, de manière virtuelle, évidemment. Et tu as le gain ou la perte, évidemment. Alors là, il y a eu trois paris gagnants sur trois. Et alors ici, en cours, c'est un pari qui est à venir le 31 juillet. Suwon City, Daegu, je crois que c'est la Corée du Sud. OK ? Et finalement, le graphique de la bankroll. La bankroll, on commence avec 1 000 euros. On mise 10 euros, donc 1%. OK ? C'est bien choisi. Et tu vois l'évolution après 4 paris. La bankroll est à 1022,7. OK ? Donc là, on avait 4 sélections. Ici, je vais prendre l'algorithme, donc là, plutôt la stratégie où il y a une perte pour voir à quoi ça ressemble. Non, ce n'est pas celle-ci, pardon. Voilà, c'est celle-ci. Il y avait 4 sélections, tu vois. Donc, le premier match à l'Atletico Paranaense, eh bien, il était perdant, donc moins 10 euros. Ensuite, en Finlande, plus 19. Alors, on voit que j'ai l'impression qu'il y a des... Ce qui est assez bizarre, ce sera voir avec Julien, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Que le même match apparaît dans deux stratégies différentes. À voir. Ça, si Julien, tu regardes cette vidéo, je reviens à voir tes précisions, parce que j'ai l'impression que ce match SGK était aussi dans un des autres algorithmes, donc pourtant, il ne doit se retrouver que dans un des seuls tests, parce que les codes ne se recouvrent pas. On voit que les codes a évolué au fur et à mesure du temps, et du coup, ça se trouve dans les deux stratégies, c'est peut-être pour ça. Mais bref, voilà. Donc, ici, c'est le début, donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Je te présente le test, eh bien, la stratégie que je vais tester, BTTS, avec quatre variantes. C'est le début, je voulais te parler de ce test en cours, vu que je te l'avais promis. OK, je t'avais promis dans la vidéo précédente que j'allais tester une stratégie qui revenait dans les commentaires. Voilà, c'est fait. Je referai une vidéo, pardon, peut-être dans un mois ou deux mois, à voir en fonction du nombre de sélections, et je te tiendrai au courant, évidemment, eh bien, de l'évolution de ces stratégies. Sont-elles rentables ou pas ? Quel est le ROI ? Le nombre de sélections ? On analysera ça ensemble. Je trouve une belle expérience d'utiliser. Moi, c'est la première fois que j'utilise un algorithme comme ça, qui sélectionne les paris automatiquement et qui teste mes stratégies. Très intéressant. Évidemment, je te laisse le lien de datafoot.fr dans la description de ma vidéo. Rien ne t'empêche, évidemment, de rejoindre Datafoot. Logiciel avec un rapport qualité-prix assez extraordinaire, vu que moi, j'estime qu'il est gratuit. 19 euros pour 6 mois. Ce n'est pas du gratuit, mais c'est du quasi-gratuit pour moi. Et on sait déjà faire des choses super intéressantes comme tu peux le voir. Et pourquoi pas, je mettrai peut-être, testerai peut-être d'autres stratégies. Toi aussi, tu pourras proposer des stratégies à Julien, forcément, en tant que membre de datafoot. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie et dis-moi en commentaire si tu aimes ce type de vidéo. Laisse-moi un like ou un dislike. Je te remercie et à bientôt l'ami. Sous-titrage ST' 501